Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici c'est le docteur Idriss Afraque de la chaîne Afroforex. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va voir 5 habitudes que tu dois absolument mettre en place afin de pouvoir avoir du succès. Donc, ce sont des habitudes que si tu ne les mets pas dans ton processus de développement, que ce soit d'un projet, que ce soit dans le trading, que ce soit dans votre vie personnelle, que ce soit dans n'importe quoi, vous aurez des difficultés à atteindre les résultats. Donc, cette vidéo est extrêmement importante. Je t'invite bien sûr déjà à la liker, à la partager et surtout à cliquer sur la cloche de l'unification et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sans plus tarder, intro. Avant toute chose, je voudrais donner la chance ici à chacun de vous de pouvoir gagner jusqu'à la somme de 100 dollars afin de pouvoir commencer à constituer son capital de trading, crypto, forex. Et pour cela, tu as trois choses à faire. La première chose, bien sûr, c'est de t'abonner sur cette chaîne YouTube Afroforex et bien sûr, cliquer sur la cloche de l'unification pour ne pas vous abonner. La deuxième chose, c'est de pouvoir nous dire en commentaire la raison pour laquelle tu t'intéresses au trading, bien sûr. Et la troisième chose, c'est de pouvoir partager ceci dans au moins 10 groupes Facebook, WhatsApp, Telegram et bien sûr, liker cette vidéo. Je vous souhaite tout simplement bonne chance et on va se dire à tout de suite. Pierre, comme je disais tantôt dans cette nouvelle vidéo, on va bien sûr voir 5 habitudes, n'est-ce pas? 5 habitudes que tu dois mettre en place. J'ai bien dit habitude et non, c'est pas trop astuce. J'ai dit habitude que tu dois mettre en place afin de pouvoir, bien sûr, de devenir efficace dans tout projet que vous aurez à engager ou alors à implémenter dans vos vies respectives. Et ce sont des choses que j'ai personnellement expérimentées et je vais vous donner tout simplement mon expérience. Une première chose, bien sûr, c'est de savoir que lorsqu'on parle d'habitude, c'est un ensemble de compétences, c'est un comportement qu'on veut créer en soi afin qu'il devienne, ou alors qu'il devienne une seconde nature en soi. C'est-à-dire, par exemple, si tu as l'habitude de pouvoir te lever le matin et te brosser les dents, c'est parce que dès le bas âge, n'est-ce pas, tu t'es créé cette habitude-là. Tu as répété le processus pendant un certain nombre de temps et c'est devenu une seconde nature en toi, ok? Si tu te réveilles, si tu as l'habitude de dormir à partir d'une certaine heure, c'est parce que tu as créé, tu as répété le processus pendant un certain moment afin de pouvoir, bien sûr, te permettre de faire de ça un phénomène naturel en toi. Et donc, pour cela, pour pouvoir avoir du succès, pour pouvoir avoir du succès sur vos différents projets, que ce soit en trading, que ce soit dans d'autres projets que vous mettez en place, il faudra absolument créer, donc, une répétition sur un ensemble de comportements qui vont contribuer à ce que vous puissiez, bien sûr, avoir du succès sur vos projets. Donc, je vais citer ici, bien sûr, cinq choses que vous devez faire, que vous allez devoir développer en vous, cinq process que vous allez devoir développer en vous afin de pouvoir, bien sûr, avoir du succès dans votre projet. Bien sûr, pour démarrer, bien sûr, la vidéo, je t'invite, bien sûr, à liker, bien sûr, à partager, et surtout, à cliquer sur la cloche de l'éducation et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, partage ceci au maximum possible, au moins dans dix groupes Facebook, Telegram, WhatsApp, Discord, comme tu veux, OK? Alors, démarrons avec la vidéo, c'est parti. Première chose que tu dois faire, première habitude que tu dois faire, c'est de, bien sûr, intégrer un processus qui va te permettre d'avoir une alimentation propre et saine, OK? Je ne voudrais pas... Quand je dis alimentation propre et saine, c'est pour dire tout simplement ici que tu dois t'éviter de manger des choses qui vont te bourrer le crâne, OK? Et quand on parle de bourrer le crâne, c'est tout simplement de dire que tu dois arrêter de manger du n'importe quoi, tu dois arrêter de manger à n'importe quelles heures, tu dois arrêter de manger trop, trop gros, OK? Tu ne peux pas rentrer à la maison à 21h et tu manges du gros couscous et tu t'attends à être productif dès le matin. Non, tu ne peux pas rentrer ou alors te réveiller le matin et manger un gros repas ou alors un gros Big Mac ou alors un gros McDo, je vais dire ça comme ça, n'est-ce pas, et t'attendre à ce que tu sois efficace dans le travail. En général, on a l'habitude de dire qu'on est dans une génération de fast food et en général, lorsque tu continues à te bourrer le crâne avec des fast food, des KFC, toutes ces choses-là, tu te retrouves bien sûr en train de vouloir, à ne pas bien réfléchir en réalité. Les expériences ont prouvé cela, OK? Donc, tu dois éviter au maximum de manger ce genre de choses-là parce que c'est juste du remplissage de la pence, c'est juste du remplissage du ventre, ce n'est pas une alimentation saine. Donc, tu dois absolument réfléchir sur quelle est l'alimentation qui me permet bien sûr d'être plus sain dans ma façon de penser, plus sain dans ma façon de réfléchir, plus sain dans ma façon de réagir parce que manger, se bourrer le ventre avec du KFC et du McDo, ça ne t'aide pas du tout, du tout, du tout, du tout. Tu ne peux pas te permettre de réfléchir normalement lorsque tu consommes ce genre de choses-là. Et l'expérience a approuvé amplement. Donc, vous pouvez aller faire des recherches par rapport à cela. Donc, ce que tu dois faire bien sûr, c'est de pouvoir chercher à trouver une approche que tu vas pouvoir mettre en place afin de pouvoir préparer tes propres repas de manière saine, n'est-ce pas? Évitez de manger trop dans les restaurants parce que ça, également, c'est quelque chose qui abrutit le cerveau. Ça, je vous le dis clairement. Ça abrutit clairement le cerveau. Donc, l'on doit clairement mettre en place juste un processus pour pouvoir faire ces petits repas et que vous pouvez consommer progressivement au cours de la semaine. Donc, peut-être s'engager à faire des repas de week-end et comme ça, si vous travaillez en semaine, vous pouvez juste les réchauffer de temps en temps et les consommer. Ou alors, trouver une astuce pour pouvoir faire ces petits repas-là à chaque jour ou alors chaque deux jours. Donc, ça, ça vous permettra bien sûr de pouvoir faire une recette de votre cerveau déjà, d'oxygéner également votre cerveau et de faire que votre corps commence à se ressentir de plus en plus bien. Ok? Et ne pas consommer trop tard, n'est-ce pas, dans la nuit, à partir de 21 en général. C'est pas très bon de consommer. Donc, consommer aux environs de 18 à 19 au maximum. Et ça, ça vous permettra bien sûr de pouvoir déjà avoir une alimentation plus ou moins saine maintenant. Après, vous pouvez consulter une personne beaucoup plus spécialisée qui vous permettra de pouvoir apporter beaucoup plus de conseils dans le sujet parce que je ne suis pas un spécialiste en alimentation. D'accord? Maintenant, la deuxième chose qu'on doit faire, la deuxième chose que tu dois faire, bien sûr, c'est de pouvoir faire du sport, faire une activité physique. Ça peut être de la danse, ça peut être du gym, ça peut être une activité que tu répètes progressivement. Ok? Ça ne demande pas d'aller faire des efforts physiques très extraordinaires, non. Ça demande juste que tu te décides, en fait, d'un ensemble d'exercices que tu dois faire à répétition chaque matin avant de sortir, aller au travail, avant de sortir pour aller aux études ou quoi que ce soit. D'accord? Donc, tu peux décider, par exemple, de faire des abdos et de faire peut-être du cardio, deux, trois exercices maximum qui te prend maxi dix minutes. Tu dis bien maxi dix minutes et tu n'as pas besoin de les faire. Et tu dis que non, je vais casser la barrage, je vais tout tuer et puis je vais faire au moins deux heures de sport. Non, non, non. Tu fais dix minutes. Tu dis bien dix minutes et c'est quelque chose que j'ai dû répéter dans ma vie personnelle qui m'a permis vraiment de créer à chaque fois de nouvelles habitudes. Si, par exemple, je me suis dit que je dois faire ce type d'exercice-là chaque jour, je vais commencer, par exemple, à le faire trois fois par semaine. OK? Maximum, trois fois par semaine. Et ça, quand je commence d'abord par mettre en place un processus qui me permet de le faire trois fois par semaine, j'identifie trois jours de la semaine où je me sens proprement à l'aise à pouvoir faire ce type d'exercice-là. Et je me dis, si tu prends maxi cinq minutes, OK? Je fais mon exercice tranquille. Je ne me casse pas trop la tête. Je ne veux pas trop réfléchir. C'est cinq minutes de ma vie pour faire mon exercice qui va permettre d'oxygéner mon cerveau, qui va me permettre de pouvoir oxygéner tout mon esprit, de pouvoir retrouver la connexion à mon esprit. Alors, c'est absolument bénéfique. Donc, du coup, je ne vois pas cela comme une peine. Je me permets donc de pouvoir le faire. Et donc, dès lors que j'ai commencé à faire ça pendant un mois, deux mois, à partir du troisième mois, ça devient comme une habitude naturelle. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui exige désormais mon corps à le faire, mais c'est mon corps qui m'exige à le faire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver dans un contexte où, lorsque vous ne le faites pas, c'est votre esprit qui vous rappelle que, Hey, mon ami, tu n'as pas fait ça aujourd'hui. Il faut le faire absolument. Et c'est comme ça que, si tu rates ton jour de sport, tu te lamentes à mort. Donc, le but, c'est vraiment d'arriver à ce stade-là. C'est-à-dire, progressivement, vous créez un processus petit à petit, de telle sorte que ça devient tout naturel en vous de pouvoir vous lever le matin et de pouvoir faire les activités ou alors les exercices nécessaires qui vont vous permettre, bien sûr, de créer une habitude. Et ça, je vous le garantis, si vous commencez par faire ça, que ce soit le sport, que ce soit l'alimentation déjà, ça va créer absolument une sorte de discipline et de régularité en toutes choses que vous aurez à vouloir implémenter. Troisième chose que tu dois intégrer, bien sûr, dans ton processus, c'est l'organisation. Tu dois absolument t'organiser. C'est impératif. Si tu ne t'organises pas, c'est clair que tu vas toujours commencer par faire des choses dans le désordre et dont tu ne pourras pas atteindre tes objectifs, que ce soit les objectifs journaliers ou les objectifs hebdomadaires ou les objectifs mensuels. Parce qu'en réalité, lorsque tu veux réaliser un projet, tu te fixes un objectif lointain, un objectif à long terme. Et pour cela, pour pouvoir maintenant atteindre l'objectif à long terme, tu te découpes dans cet objectif en sous-objectifs, n'est-ce pas, qui vont peut-être être des objectifs mensuels. OK? Et quand tu fais ça, tu sais que bon, OK, si par exemple, je ne dois pas réaliser un projet dans un an, tu sais que bon, je dois découper ça à l'échelle mensuelle. À chaque mois, je dois atteindre certains résultats. Donc du coup, je dois identifier absolument les priorités. Je dois travailler dessus afin de pouvoir atteindre les résultats. Quelles sont les choses les plus prioritaires et les plus urgentes sur lesquelles je dois bosser dès maintenant? Et ça, c'est un exercice que vous allez devoir développer régulièrement dans votre travail. En tant qu'entrepreneur, en tant que salarié, en tant qu'étudiant, tu dois absolument savoir qu'est-ce que tu dois faire de manière prioritaire à chaque jour. Et donc, une fois que vous savez déjà qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui est urgent, vous savez très bien par où commencer. Parce qu'il y aura forcément des activités qui sont prioritaires et urgentes. Il y aura des activités qui seront prioritaires et non urgentes. Il y aura des activités qui seront urgentes et non prioritaires. Il y aura forcément des activités qui seront non urgentes, n'est-ce pas? Mais prioritaires aussi. Donc, vous comprenez tout de suite qu'il faut commencer par ce qui est prioritaire et urgent. Tu es engagé, continué par les secondes priorités. Donc, voilà comment est-ce que tu dois procéder. Donc, tu listes toutes les activités que tu dois faire pour la journée. Tu vois ce qui est important à l'instant T et qui doit être livré dans le bref délai. Et tu commences par là rapidement et tu pourras donc te permettre d'atteindre rapidement les résultats en respectant les deadlines. Ça, c'est ce qui est intéressant, ok? Donc, quand tu respectes les deadlines, c'est encore beaucoup plus intéressant puisque tu te sens soulagé d'avoir atteint un résultat. D'accord? Tu te sens satisfait, mal à la limite d'avoir atteint un résultat. Et ça, c'est tellement gratifiant. Donc, l'organisation est de mot d'ordre, ok? Si tu ne t'organises pas, tu es en train de te tirer une balle dans le pied et tu as vraiment intérêt à corriger le tir, ok? Donc, voilà, je t'encourage vraiment à mettre en place ce processus-là. Donc, tu peux, par exemple, utiliser ce genre de choses-ci pour pouvoir noter, par exemple, les activités que tu dois faire pour la journée. Ça, moi, je l'utilise très, très, très long. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, je l'utilise quand je me réveille le matin. Tu peux noter des trucs et puis je pose sur mon ordinateur directement. Puis, tu peux commencer à travailler. Donc, utiliser ces outils-ci. Par exemple, tu noter 5-3 activités que tu vas miner pour la journée. Et ça te permet, bien sûr, d'atteindre tes résultats. Tout ce que tu dois faire, bien sûr, c'est de pouvoir être, de pouvoir créer une sorte de détermination. Tu dois rester vraiment déterminé à atteindre ton résultat. Parce que, je te le dis très rapidement et très simplement, toute activité que tu vas devoir miner, que ce soit un projet que tu es en train de vouloir implémenter, que ce soit tes études, que ce soit ton activité salariale, n'est-ce pas? Que ce soit n'importe quoi, que ce soit le trading. Ça va te, enfin, lors du déroulement de cette activité-là, lors de ton processus d'apprentissage, lors de l'implémentation de ce projet, on y arrive. Tu vas devoir rencontrer des obstacles. Et donc, tu dois être capable de faire, de franchir ces obstacles-là, de pouvoir soulever ces obstacles-là, de pouvoir les résoudre. D'accord? De pouvoir les résoudre de manière correcte. Et à chaque fois que tu vas rencontrer des obstacles, il va falloir trouver des solutions. Et donc, si tu n'es pas déterminé, si tu n'es pas déterminé, tu vas avoir des difficultés à avancer, parce que tu vas planicher à chaque seconde que tu rencontreras une problématique. Or, nous sommes sur Terre. La Terre est remplie de problèmes. OK? Donc, c'est à nous maintenant de trouver des solutions. OK? On doit passer notre cerveau en mode de solutions uniquement. On ne doit pas rester là à planicher en longueur de journée. Ah, telle chose m'est arrivée. Ah, telle chose m'est arrivée. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. C'est de la perte. C'est du perte de temps, n'est-ce pas? C'est une perte de temps inutile. OK? Tout ce que tu as à faire, dès lors qu'il y a une situation qui arrive, tu dois chercher à trouver une solution le plus rapidement possible. Tu ne dois pas chercher à planicher. Ça ne te sert totalement à rien. D'accord? Alors, bien sûr, ça va demander d'être focus. Ça va demander de travailler. Et je crois que j'avais fait un article sur le sujet, disant que nous vivons une ère ou alors une période de vie où la distraction a atteint son paroxysme. Et si tu n'es pas concentré à vraiment bosser sur tes projets, si tu ne restes pas focus, tu auras des difficultés à atteindre tes résultats. Donc, vraiment, de grâce, reste hyper focus dans tes activités. D'accord? D'accord? Allez. Cinquième chose à faire, bien sûr, c'est de pouvoir te former. Absolument. Absolument. Tu dois te former. Parce que, tout est simple et clairement. D'accord? Tu dois être capable de gagner en temps. Tu peux atteindre un résultat et que tu sais qu'il y a X ou Y qui a pu atteindre ce résultat-là. Tu dois absolument suivre ses pas. Tu dois absolument suivre ses pas. Tu ne dois pas suivre les pas de la personne du quartier qui te dit que, ah, c'est là, on a, ah, c'est ceci, ah, c'est là. Non. Cette personne-là ne va jamais t'aider. Cette personne-là n'est même pas déjà dans le processus que tu es en train d'engager. Cette personne-là ne connaît même pas ce que tu es en train de faire. Elle ne comprend ni d'Adam ni d'Ève ce que tu es en train de faire. Ok? Donc, vous avez intérêt à faire abstraction à tous les obstacles ou alors à toutes les paroles qui vont venir de l'extérieur et qui vont vous embrouiller ou alors qui vont vous pousser peut-être à faire des bêtises. Ok? Ou alors à peut-être vous décourager. Vous devez absolument suivre, au contraire, les personnes qui sont déjà outillées et qui ont déjà atteint les résultats que vous voulez atteindre. Même si ce sont des petits résultats, vous devez les suivre. Vous devez les voir vous encourager. Vous devez voir une communauté en train d'être encouragée. Vous devez vous entourer des personnes qui font exactement ce que vous voulez faire. Et c'est pour ça qu'Afoforex a mis sur pied un forum, n'est-ce pas, pour les traders. Comme ça, vous pouvez échanger. Nous sommes sur WhatsApp. N'est-ce pas? Vous pouvez échanger et partager vos expériences. Ça vous permet bien sûr d'avancer. Ça vous permet de vous encourager. Parce qu'ici, on s'encourage, on s'entraide, on avance ensemble. Et ok, quand je parle de formation, bien sûr, vous devez absolument vous former pour pouvoir raccourcir votre processus d'apprentissage. Pour pouvoir éviter les erreurs ou alors les bêtises que les autres ont faites et qu'il n'y a vraiment pas grand intérêt à le faire. Perdre de l'argent, perdre du temps et ne pas apprendre grand-chose. Et finalement, être peut-être frustré, ce n'est pas vraiment assez convenable. Donc, il y a vraiment un gros intérêt ici à ce que tu te formes et que tu atteignes tes résultats. D'accord? Le plus tôt aussi, ce sera le mieux. Parce que là, on est en train de gagner en temps. Et le temps est la meilleure commodité que tu dois valoriser dans le monde. Ok? Donc, tu dois absolument te former. Et bien sûr, si c'est le trading que tu as décidé de suivre comme activité, tu dois bien entendu te former au trading. Ça demande excessivement de formation. Ça demande d'être entouré des personnes qui sont en train de travailler dur sur ça. Ça demande de pouvoir vraiment rester concentré. Ça demande d'être organisé. Ça demande bien sûr de pouvoir assainir même son esprit et de créer une sorte de discipline. Parce que lorsque tu vas commencer à faire du trading, tu vas te rendre compte que ça nécessite absolument de la discipline. Voilà pourquoi je dis que le sport sera une activité assez bénéfique pour toi. L'alimentation sera une activité assez bénéfique. De toute façon, pour la petite histoire, moi, personnellement, lorsque j'ai commencé à performer dans le trading, je me suis rendu compte qu'en réalité, lorsque j'ai observé mon être pendant la période de commencer à performer, je me suis rendu compte que non seulement dans le sport, je performais, non seulement dans l'alimentation, j'étais assez rigoureux. J'étais devenu hyper rigoureux dans quasiment tout ce que je faisais. Donc, le fait d'être rigoureux dans les autres domaines de la vie de ma vie, m'ont permis vraiment de facilement intégrer ça dans mon trading et de pouvoir créer une sorte de discipline. Parce que si tu n'es pas discipliné en trading, tu vas faire d'une intro et tu risques de perdre de l'argent pour rien. Donc, voilà, c'est tout ça qui va faire, en fait, un tout, n'est-ce pas? Tous ces éléments-là qui vont vous encadrer, en fait, toute l'activité que tu es en train de faire et te pousser à aller au résultat. Donc, voilà de manière globale les cinq éléments que tu dois absolument intégrer dans ton processus d'apprentissage pour pouvoir vraiment avoir du succès, que ce soit en trading, que ce soit dans n'importe quel projet que tu engages, ou alors dans ton processus salarial ou encore dans ton activité d'étude ou encore dans ton activité d'apprentissage à quoi que ce soit. OK? Donc, je te remercie bien sûr d'avoir regardé la vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, bien sûr, je te dis tout simplement de la liker. N'est-ce pas? Likez la vidéo. Partage la vidéo au maximum. Et surtout, dis-nous en commentaire laquelle de ces habitudes t'as vraiment parlé ou alors qu'est-ce qui t'a vraiment intéressé comme habitude que tu dois travailler dessus afin de pouvoir contribuer à ton succès. Donc, dis-nous ça en commentaire. Ça nous fera un grand plaisir de pouvoir échanger ou alors quels sont les habitudes sur lesquelles vous travaillez pour le moment et dont vous avez la difficulté de pouvoir avancer dessus. Donc, dis-nous ça en commentaire et ça nous fera un grand plaisir de pouvoir échanger sur ces sujets qui me semblent extrêmement importants et dont on ne parle pas assez. OK? Donc, voilà. Je te remercie encore d'avoir regardé la vidéo. Et partage cette vidéo au maximum pour aider les frères, pour aider les sœurs, pour aider la communauté, pour aider tous ceux qui s'intéressent bien sûr à développer leur projet. Je pense que chacun d'entre nous ici a des projets à développer. Et je pense que cette vidéo va être utile pour chacun d'entre nous. Donc, partage cette vidéo au maximum et je t'en prie. D'accord? Allez, on se dit tout simplement à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, télécharge le bouquin gratuit qui te permet de pouvoir avoir du succès sur les marchés financiers. C'est un document qui se lit très rapidement, qui te donne les 6 secrets pour un trading efficace. Donc, on va résumer dans ce document-là un ensemble d'erreurs que les traders débutants ont l'habitude de faire. Et toi, tu dois les maîtriser afin de pouvoir éviter cela et laguer cela dans ton projet d'apprentissage et donc pouvoir avancer le plus rapidement possible dans ton trading. Allez, on va tout simplement se dire à très, très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !